Hey salut ! Avant de commencer, petit instant en promo pour vous présenter ma nouvelle guilde. Elle s'appelle Archeonaut et les recrutements sont ouverts. On recrute les bas level comme les haut level, les joueurs monocompte comme les joueurs multicompte. Bref, on n'est vraiment pas prise de tête. Une fois que vous rentrez, vous avez directement les droits de recrutement pour ajouter vos personnages secondaires ou pour ajouter des amis ou des gens que vous croisez en jeu. Donc si vous voulez être recruté, les liens sont dans la description. Vous rejoignez le Discord, c'est là où ça se passe. Et alors oui bon, je sais que pour l'instant la guilde n'est pas encore niveau 10. Mais pour récompenser les gens qui mettront la main à la pâte, eh bien nous allons organiser un giveaway pendant le mois de juillet où ceux qui rapporteront le plus de points de guilde pourront participer à un giveaway pour récupérer un costume de nidaste de guilde et un costume cérémonial. En cadeau, le tirage au sort se fera le 30 juillet. Et aussi, tout ce qui est giveaway se passe aussi dans le Discord, dans la description. Bref, c'était mon petit instant promo, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Salut le monde et nous, c'est Shiranui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un DPT assez particulier pour le bas-level, le fameux Fekaglyph. Alors le Fekaglyph, ça fait longtemps que je voulais tester un peu la classe sur le bas-level, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion jusque-là. Et là, pour devoir monter un perso jusqu'au level 155 pour remplacer un support, j'avais besoin de monter un Fekaglyph. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait marrant de le monter en modulé. Et donc du coup, je me suis énormément amusé à jouer à Fekaglyph. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler un petit peu plus parce que c'est un DPT qui semble assez simple sur le papier, mais qui en réalité demande un petit peu plus de complexité, mais ça, vous allez voir après. Bref, trêve de blabla, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et on va commencer par parler un peu du fonctionnement des Glyphs sur le Fekaglyph. Sur les sorts élémentaires des Fekaglyph, il y a trois effets qui sont disponibles. Déjà, le premier effet, ça peut être tout simplement les effets du sort en eux-mêmes, comme par exemple avec Attaque Naturelle, qui va par exemple faire des dégâts et retirer l'esquive, et s'il voulait le relancer sur quelqu'un d'autre, ça va justement donner l'esquive. Donc ça, c'est quelle que soit la cible. Donc il y a plein de sorts qui ont des effets contextuels comme ça, comme par exemple Rampart, qui fait des dommages, par exemple, ou par exemple la fameuse honte qui donne de l'armure. Ça, c'est les effets classiques des sorts. Il existe un deuxième sort que vous connaissez peut-être si vous jouez Fekasupport, c'est les effets des boucliers. Alors généralement, les effets des boucliers, comme vous le savez, ça s'active en fond avec des conditions, donc en début de tour, en fin de tour, sauf en cas d'un passif qui est utilisé qui s'appelle Maître des boucliers. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui, parce que j'en ai déjà parlé du Fekas bouclier il y a pas mal de temps, donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo si vous êtes intéressé, pouvoir jouer votre Fekas de manière un petit peu plus support. Et enfin, le troisième effet qui est intéressant sur l'effet K, c'est les glyphes. En gros, si vous voyez, prenez un sort en exemple, vous voyez que si vous lancez le sort sur une case vide, ça pose une glyph l'enflammée. En gros, c'est un sort qui fait une sorte de marque sur le terrain en croix d'une case, et toutes les cibles et les entités qui commencent leur tour dessus reçoivent les effets du sort et des dégâts supplémentaires. Et donc, du coup, il existe trois types de glyphes. Les glyphes terre, qui font un peu de dégâts et qui est surtout là pour entraver les ennemis, donc en tirer des PA et des PM. On a les glyphes fluviales. Donc là, les glyphes fluviales, c'est les glyphes qui vont faire un des moyens, des dégâts très corrects, mais qui vont surtout être là pour booster les résistances du Fekas. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les glyphes enflammées, qui, eux, sont juste là pour faire des dégâts et qui en font le maximum. Les glyphes, c'est les glyphes qui font le plus de dégâts sur le Fekas. Du coup, cette glyph, lorsque vous la posez sur le terrain, elle va faire des dégâts au début du tour de chaque cible qui commence dessus. Donc c'est un gameplay qui se joue beaucoup sur les dégâts indirects, aussi sur la maîtrise zone et aussi sur les dégâts de positionnement, parce que la glyph prend aussi la maîtrise distance ou mêlée selon votre positionnement par rapport au cible qui commence leur tour sur la glyph. Et lorsque vous posez une glyph, vous l'avez peut-être vu, mais ça m'a coûté 2 points de la pouce supplémentaire, en plus du coup du sort pour poser la glyph. Mais vous pouvez aussi améliorer la puissance de la glyph en posant d'autres sorts élémentaires par-dessus. Les niveaux de glyph vont se cumuler et ça ne va pas me coûter de points de la pouce supplémentaire. Autre chose que vous pouvez faire, au lieu d'augmenter simplement les dégâts de la glyph, vous pouvez aussi changer l'élément. Par exemple, là, je viens de poser une glyph feu. Et là, par exemple, si je pose un bâton sur la glyph feu, la glyph va se transformer en glyph terre. Et les dégâts, les niveaux de la glyph vont être conservés. Du coup, attention, soyez attentifs. Le gros combo qu'il y a à faire impérativement pour faire le maximum de dégâts sur le fait qu'avec feu, c'est très simple, c'est faire un sort-feu, faire un sort-feu, faire un sort-feu, faire un sort-feu, et après... J'ai oublié. Oui, bon, je crois que vous l'aurez compris, mais en réalité, pour jouer FK, bon, ça demande juste deux neurones. Alors, en fait, on pense que ça demande juste deux neurones, puisque, bon, poser des glyphs et faire des dégâts avec les glyphs, c'est très très simple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la difficulté de jouer FK glyph, ça ne vient pas de son gameplay glyph en lui-même, mais ça vient, en fait, de comment vous allez devoir entourer votre équipe, et comment vos supports vont graviter autour du FK glyph pour qu'il soit performant. Parce que le FK glyph, c'est l'une des classes qui est la plus particulière à optimiser en termes de support. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que, comme c'est que du dommage indirect au début de tour de la cible, le meilleur moyen d'être efficace et de pouvoir faire un minimum de tour lorsqu'on veut vraiment chercher à speedrun des donjons, c'est de faire en sorte que le FK ne joue pas vraiment en fin de timeline, comme c'est le cas avec la majeure partie des DPT, mais joue plutôt en début de timeline, en début de timeline et avant les tanks placement de votre équipe. Pour une raison très simple, comme je vous l'ai expliqué, ça se joue d'hab, ça se joue, en fait, ça fait des dégâts lorsque, lors du début de tour de votre adversaire. Et donc, du coup, en ayant une initiative ultra élevée, ça vous permet de commencer votre tour en mettant des glyphes. et tout le long de votre premier tour, les ennemis vont commencer à prendre des dégâts. Alors que si vous commencez votre tour de FK vers la fin, les dégâts que pourraient prendre les ennemis se feront au deuxième tour. Donc, en fait, vous perdez un peu de temps et c'est vraiment dommage. Donc, le FK, c'est l'un des seuls DPT qui a besoin, du coup, de grandes initiatives pour être efficace et faire du speedrun, un peu de donjon. Et en plus, les supports tank placement vont devoir jouer après pour placer les gens dans la glyph, alors que pour des DPT zone, à la base, c'est plutôt, bah en fait, vos tanks placement placent, fait des petites zones de groupés pour préparer le terrain et ensuite, c'est les DPT zone qui viennent faire le job. Là, c'est l'inverse. Vous posez votre glyph et ensuite, c'est au support tank placement de mettre les ennemis sur la glyph. Donc, ça, c'est la petite particularité, déjà, c'est que vous jouez avant vos supports tank et placement et en début de timeline. La deuxième particularité, c'est que comme le Feka, c'est un DPT qui ne prend pas en compte les dommages directs, enfin, vous pouvez booster les dommages infligés sur le Feka, mais les effets de support comme la bourrasque du Salida, si vous la lancez avant que la Feka joue, le souci, c'est que comme elle va disparaître en fin de tour, vous n'allez jamais en profiter de la bourrasque sur votre Feka puisque tout simplement, elle va disparaître en fin de tour de votre Feka et comme le Feka est pensé non pas pour faire des dégâts pendant son tour mais faire des dégâts pendant le tour adverse, vous avez balancé une bourrasque pour rien. Donc vous avez deux solutions pour booster effectivement le Feka, c'est soit vous jouez vos supports de boost comme la Salida après votre Feka et donc dans ce cas-là, la bourrasque, elle va être appliquée sur le Feka jusqu'à la fin de son prochain tour donc ça va vous permettre de profiter de la bourrasque pendant tout le tour, tout le long du tour de table ou alors la deuxième solution c'est de passer par des moyens euh... des moyens différents de booster les dégâts du Feka donc ça peut être tout simplement par baisser les résistances de la cible avec par exemple un Inutroph, un Osamodas ou un Zobal ça peut être appliquer de l'enflammer le Zobal aussi le fait très très bien ça peut être aussi euh... avoir certains effets enfin sort de boost qui n'ont pas besoin euh... qui ne disparaissent pas en fin de tour comme par exemple l'aura de brutalité encore une fois du Zobal ou alors par exemple au mieux de booster simplement les dégâts c'est d'offrir des P.A. avant que le Feka joue donc par exemple avec la piqûre de l'Osamodas ou alors le dévouement du Xelor alors vous allez me dire Xelor qu'est-ce qu'il fout là bon je ne cherchais pas à comprendre moi j'ai déjà essayé un Xelor pour booster les P.A. euh... du Feka glyph dès le tour 1 ça marche extrêmement bien donc euh... c'est ça la particularité du Feka c'est comment vous allez faire graviter vos supports autour sachant que euh... les boosts de... de... de dégâts classiques ne fonctionnent pas forcément bien dessus et aussi parce que ils vont devoir jouer il va devoir jouer avant vos... vos placeurs donc c'est très particulier d'organiser sa team autour de ça et euh... c'est pour ça que si vous cherchez des supports efficaces à jouer avec votre Feka je vous conseille vraiment de jouer un Zobal je l'ai déjà mentionné plusieurs fois quand j'ai présenté quand je vous ai dit un peu qu'est-ce qui pourrait bien marcher pour booster le... le Zobal le Feka mais le Zobal a la capacité de mettre de l'échaudé de faire du placement donc en plus il joue après donc si vous faites des traquages pour booster vos alliés et qu'il y a la Feka dans le zone bah elle va être aussi boostée vous avez l'aura de brutalité euh... vous avez des baisses de résistance en plus du placement avec le masque du psychopathe bref le Zobal c'est l'un des... des supports euh... le plus efficace pour le Feka euh... qu'il soit à mettre dans votre team donc ça c'est pour euh... le truc un peu compliqué après pour ce qui est ensuite du choix des passifs et des sorts là par contre on revient à de la facilité on va commencer déjà par les passifs déjà première chose on joue distance donc qui dit distance dit qu'on a besoin de portée le problème c'est que les sort-feux n'ont pas vraiment énormément de portée en soi premièrement et deuxièmement ils ont pas de portée modifiable donc c'est pour ça qu'on va jouer le passif ligne pour faire en sorte que les sort-feux puissent avoir la portée modifiable et qu'ils puissent bénéficier d'un bonus de PO avec euh... et pour être lancé à distance la seule euh... la seule comment dire inconvénient c'est que les sort-feux vont passer en ligne seulement mais c'est pas bien grave autre passif ultra intéressant sur le FECA c'est qui veut la paix prépare la guerre tout simplement ça vous donne des dommages infligés gratuits et qui dit dommages infligés ça veut dire dommages indirects et dommages directs donc ça marche très bien pour les glyphes le seul bémol c'est que ça vous retire votre capacité à faire de l'armure mais on s'en fout on n'est pas là pour faire de l'armure on est là pour tabasser du Jean-Jacques et enfin le dernier passif c'est à votre choix le meilleur qui soit je pense le plus simple à utiliser c'est la meilleure défense c'est l'attaque à chaque dommages directs de cible que vous faites c'est à dire jamais vous appliquez de l'armure infligésion mais c'est pas vraiment pour cet effet là qu'on joue ce passif c'est surtout parce qu'il donne gratuitement 10 dommages infligés supplémentaires gratuitement au niveau 65 donc ça se prend ça se prend alors certains diront oui mais on peut jouer aussi la glyphe augmentée nanani nanana alors oui vous pouvez utiliser la glyphe augmentée pour augmenter la taille de la glyphe si par exemple vous êtes un joueur solo et que vous n'avez pas énormément de placeurs compétents ça va vous permettre d'avoir une glyphe qui est plus grande mais le petit bémol de la glyphe augmentée c'est que la glyphe augmentée va faire en sorte que vos sortes de glyphes vont coûter un point de wakfu supplémentaire donc qui dit un point de wakfu supplémentaire dit que c'est beaucoup plus énergivore en termes de points de wakfu et donc du coup potentiellement que sur la durée ça risque d'être un petit peu plus compliqué à générer des points de wakfu et justement à faire en sorte que vous puissiez poser des glyphes parce que sachez que si vous n'avez pas de points de wakfu vous ne pouvez pas poser de glyphes et aussi à savoir que les points de wakfu sur les stuffs ça coûte un peu un bras donc il faut faire très attention avec ce passif donc utilisez seulement si vous vraiment sentez la nécessité parce que vous n'avez pas une team qui puisse placer correctement tous les ennemis et en plus si vous avez la possibilité d'avoir les stuffs qui vous permettent d'avoir des points de wakfu supplémentaires sinon ça ne sert à rien et enfin en sort actif c'est très simple on joue quasiment tous les sort-feux donc le premier que je vous conseille à mettre c'est Fécalistophédès pourquoi Fécalistophédès parce que c'est le sort-feux qui donne en termes de ratio PA par niveau de glyphes enflammées le plus élevé ça vous donne vraiment c'est ce qui vous donne le plus de niveau de glyphes enflammées donc utilisez en priorité Fécalistophédès dans votre tour et en fonction de ce qui vous reste en PA essayez de contrebalancer avec ce que vous avez en termes d'autres sorts par exemple avec 12 PA on fait 2 Fécalistophédès et 1 Magma après si vous avez par exemple un boost avec le dévouement avec la piqûre etc vous pouvez faire par exemple 3 Fécalistophédès si vous avez un dévouement sur vous vous pouvez faire aussi si vous avez 2 PA supplémentaires donc ça fait 4 vous pouvez mettre 2 Fécalistophédès ou 2 Magma ou 2 Fécalistophédès ou 1 Volcan mais le Volcan en fait il va plutôt nous servir pour régénérer des points de voie de fou je vais vous expliquer après bref Fécalistophédès c'est le sort à prioriser en particulier pour poser les glyphes parce que c'est ce qui va faire le plus de dégâts en termes de glyphes pour compléter on joue évidemment la Magma et la Météorite pour toujours augmenter la possibilité de faire des glyphes enflammées et surtout ce qui est bien c'est qu'avec ces deux sorts vous pouvez mettre un bouclier feu qui va permettre soit de stabiliser et donner du critique donc en soit boosté ou soit attirer des cibles en mêlée pour certains si vous avez un DPT mêlée qui joue avec de l'enflammé alors pourquoi on pense quand même au bouclier pour une raison très simple c'est que une fois que vous avez plus de points de voie de fou et une fois que vous avez plus de points de voie de fou le problème c'est que vous ne pouvez pas générer de glyphes donc du coup le seul moyen que vous aurez si vous êtes en manque de points de voie de fou pour générer des points de voie de fou c'est de poser des boucliers donc si vous avez 0 points de voie de fou vous posez des boucliers et vous allez récupérer une quantité non négligeable de points de voie de fou selon si c'est en fin ou en début de tour un truc qui est très utile aussi pour poser un bouclier si vous êtes en rate de points de voie de fou c'est évidemment le fameux marteau avec un DPT mêlé ça vous donne directement 42 dommages infligés en début de son tour et ça vous fait générer des points de voie de fou supplémentaires et en plus un bonus de 40 dommages mêlés comme ça gratos sur votre deuxième DPT mêlée ça c'est une dinguerie autre sort qui est très utile pour récupérer des points de voie de fou avec le bouclier c'est la goutte tout simplement la goutte qui coûte quasiment qui coûte rien au fait et qui va permettre de retirer le retrait PAPM tout simplement ensuite autre sort haut qu'on utilise quasiment jamais mais bon c'est très situationnel c'est Avalanche alors Avalanche on va pas l'utiliser pour mettre la glyphusiale évidemment on va surtout l'utiliser pour replacer un peu les ennemis si par exemple on peut on est à 13 PA pour une quelconque raison on peut faire deux Fécalistophédes et une Avalanche pour replacer un ennemi si vous sentez que votre placeur ne sera pas en capacité de replacer un ennemi sur la glyph parce qu'il sera trop loin ou parce que il peut pas l'atteindre donc très utile aussi si vous êtes en monocompte avec 3 persos pas forcément quand vous êtes en multicompte mais vous pouvez le mettre quand même ça peut toujours être utile et enfin en termes de sort actif bon en fait on bouge ce qu'on peut mais là aussi c'est aussi des sorts très très situationnels on a immunité qui peut être sympathique je l'ai souvent utilisé quand par exemple j'étais en manque de points de wakfou et que j'avais besoin de récupérer immunité ça vous permet d'être insensible à tous les dégâts et comme lorsque vous régénérez vos points de wakfou avec les boucliers vous ne faites pas de dégâts avec les glyphes et bien le fait que vous n'ayez pas ce souci de ne pas faire de dégâts et bien c'est pas trop grave et vous vous protégez au moins pendant un tour pour vous préparer pour le tour prochain lorsque vous n'avez pas de points de wakfou et ça coûte rien on a trèfle qui coûte un point de wakfou qui donne 100 de résistance à toutes les entités je m'en sers jamais c'est vraiment ultra situationnel pacification pareil ultra situationnel et Egy de temps en temps aussi c'est très situationnel mais vraiment quand on est dans la dèche c'est toujours un bon plan mais on s'en sert que très rarement ensuite en aptitude on joue en intelligence full résistance élémentaire full point vie en force full maîtrise distance pour commencer donc on joue maîtrise distance et maîtrise zone en agilité on met le maximum d'initiatives pour commencer en premier vous savez pourquoi en chance on met full coup critique alors ça peut paraître bizarre mais en réalité il faut savoir aussi une chose c'est que les glyphes proquent sur les coups critiques c'est à dire que lorsque vous faites un coup critique lorsque vous posez une glyph ça va en fait poser une glyph critique la seule chose que ça ne change pas c'est que les dégâts de la glyph ne proqueront jamais sur vos dégâts critiques en revanche vous pouvez faire des coups critiques en posant la glyph donc en fait lorsque vous allez monter votre fake à glyph vous allez monter les coups critiques mais pas forcément les maîtrises critiques parce que vous n'allez jamais vous en servir avec le fake à glyph et en majeur j'ai mis un pro d'action pour avoir 12 PA et 4 PM avec le stuff que j'ai mais vous pouvez mettre à la place un point de mouvement si vous désirez avoir un petit peu plus de mobilité mais vous perdez un PA supplémentaire pour poser une glyph et ça serait un peu dommage ensuite en termes de stuff on joue beaucoup d'items zone et distance donc beaucoup d'items venant de coco comme le casse coco le noeud cocolier le coco roulé la cape et coco 16 les cocolettes et j'en passe même si il y a beaucoup d'items que je présente ici qui normalement peuvent être remplacés par maintenant des items mises moches comme par exemple la cape et coco 16 il y a une cape zone distance qui est hyper intéressante en mises moches qu'on pourrait remplacer ensuite en ceinture un peu dur à chercher on a la ceinture de haricodeur qui donne de la maîtrise zone maîtrise distance et 3 de maîtrise supplémentaires sur 3 éléments 20 de maîtrise supplémentaires sur 3 éléments ensuite une prédatrice pour avoir un PM et un peu de dégâts distance on a l'âge et l'anneau et l'anneau insensé mais si vous voulez chercher un truc qui est beaucoup plus low cost que l'âge et l'anneau et l'anneau insensé vous pourrez mettre une ceinture enfin une une perruque de goutarde à la place de l'anneau et à la place vous mettez un anneau distance à la place et l'insensé bon bah ça c'est un truc qui coûte de moins en moins cher et l'avantage c'est que bon c'est un seul élément on ne tape que sur un seul élément donc c'est tout bénef et vous allez le garder assez longtemps l'anneau insensé ensuite en arme j'ai mis le mar toxique mais vous pouvez mettre toute arme une main qui nécessite seulement qui donne un PA je crois que j'avais mis à la base quand j'avais fait mon FK PA je vérifie hop avec le niveau je revérifie excusez moi tac à une main vous pouvez mettre l'aiguille de quoi ça baisse les dégâts les maîtrises berserk mais c'est pas grave et ça vous donne un PA supplémentaire vous pouvez aussi opter pour la nouvelle baguette d'Hemismosh mais c'est très compliqué avec le retrait PM je pense parce qu'avec ce build là on n'a pas déjà beaucoup de mobilité mais avoir une arme à une main ça vous permet aussi d'utiliser des sublimations experts en armes légères si vous n'avez pas la foi d'aller chercher un mar toxique même si le mar toxique c'est très très bien en emblème on a l'emblème de la canopée parce que ça donne un point de la pouce supplémentaire ce qui est vachement utile dans notre situation on a un muliou de distance donc une monture de distance et un chauve-souris qui donne de la distance et du critique mais vous pouvez opter aussi pour un truc un peu moins cher comme un turbo bot ou autre chose bref c'est vous qui voyez tout simplement ensuite je crois que j'ai tout dit sur les stuff ouais je crois que j'ai tout dit sur les stuff ensuite en termes de sublimation et d'enchantement alors on va essayer de focus en particulier la maîtrise zone sur les amulettes la maîtrise distance sur l'arme et sur la ceinture sur ces trois items là on peut focus comme on va être en full rouge la fameuse sublimation ruine qui va permettre de booster les dégâts de la cliff du Feka puisque c'est des dommages indirects sur les épaulettes on peut mettre full dégâts R parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse et on peut du coup caler si vous avez les Kama nécessaires une petite dévastation pour avoir un poil Waku supplémentaire c'est toujours intéressant d'avoir chopé toujours plus de Waku supplémentaire sur la cape full résistance R parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse si vous voulez un peu de maîtrise vous pouvez renier un peu sur les résistances R pour mettre un peu de la maîtrise élémentaire sur les bots pareil full maîtrise terre parce qu'on n'utilise ni la monocybe ni la maîtrise mêlée et on peut y mettre une quatrième ruine si besoin sur les anneaux on peut mettre de l'initiative ou de l'esquive au choix et on peut facilement caler des ravages on peut aussi on peut aussi caler sur le plastron un petit vol de face avec par exemple résistance R résistance O et résistance feu plus résistance terre et ensuite sur le casque c'est soit vous jouez full rouge avec maîtrise distance et vous mettez une petite ruine supplémentaire si besoin ou sinon vous arrivez à caler quelques petits points de vie supplémentaires et vous allez pouvoir caler une arcane enfin une courage pardon et courage c'est une sublimation qui coûte pas très très cher et l'avantage de courage c'est que ça marche très très bien sur le Fekka parce que le Fekka peut très bien faire des coups critiques sur la glyphe mais comme il va pas faire de dommages critiques en soi bah en fait vous pouvez profiter des coups critiques de la glyphe et quand même avoir le bonus de courage ce qui est quand même vachement vachement fort je trouve ensuite pour le niveau 80 au niveau des sorts il y a quand même quelques petits changements parce que déjà on a un emplacement de sorts supplémentaires plus on débloque un passif qui est quand même plus intéressant que notre meilleure défense c'est l'attaque c'est la carnage donc à la place de meilleure défense c'est l'attaque on met une petite carnage et comme ça bon ça fait des dommages supplémentaires et des dommages en plus supplémentaires si la cible a de l'armure et en plus comme la glyphe passe sous l'armure bon c'est tout bénef en sort supplémentaire on peut mettre la frappe tellurique qui va du coup permettre de faire un peu de micro-placement avec les alliés si on a besoin justement de régénérer des points de Waku mais on peut mettre aussi une petite orbe défensive pour faire gagner des points de Waku aux alliés un peu à la manière du volcan mais en mieux quoi et ensuite en termes d'aptitude ça change pas c'est toujours full résistance élémentaire full point de vie en intelligence en force on cape la maîtrise distance à fond en agité full initiative pour être l'un des premiers à jouer en chance full critique et en majeur point d'action poids de mouvement ensuite en termes de stuff il y a quand même quelques petits changements et quelques trucs qu'on garde de niveau précédent par exemple la gelano et l'anneau ascensé si vous avez acheté un gelano si vous avez pris la peine d'acheter un gelano sinon vous avez vous pouvez aussi acheter une ceinture de race boulère à la place mais bon si vous êtes en gelano vous gardez la ceinture d'haricodeur si vous avez et si vous avez pris une ceinture de race boulère ça saute de toute manière donc voilà donc si vous avez gelano vous conservez gelano vous conservez la ceinture d'haricodeur les cocolettes la cape et coco 16 vous pouvez aussi garder le mar toxique mais si vous prenez la peine d'aller chercher justement une toxique piquante pour votre fécat là vous avez la possibilité d'avoir le bougli qui va vous permettre d'avoir un poids de voie un poids de voie supplémentaire pour pas grand chose en termes de prix donc ça se prend assez facilement et dans tous les cas ça donne toujours un pa et un peu de résistance et de la maîtrise donc vous perdez un peu de maîtrise mais vous gagnez un poids de voie supplémentaire qui vous permet justement de faire des glyphes plus longtemps dans la partie et vous aussi vous n'avez pas de bougli et que vous préférez plutôt un truc un peu plus cher en termes de bouclier qui donne des points vous avez le nouveau bouclier qui se débloque avec les stèles en mise moche aussi qui marche très très bien et qui donne un peu de résistance en plus ça paye pas de mine parmi les trucs qui coûtent un peu cher j'avoue il y a la Dora Marabouf mais la Dora Marabouf elle est incroyable très bonne résistance très bon gain de maîtrise distance et un portée supplémentaire elle est vraiment très très bien et vous allez même la conserver au moins jusqu'au level 95 voire même 110 en truc qui coûte un peu moins cher on a la truche amulet royale qui donne un PA et de la maîtrise zone en plus d'un pet de coup critique le petit plastron de sars pour le PM supplémentaire et de la maîtrise distance on a la chose d'Aurok qui peut coûter un peu cher peut-être parce que le donjon Aurok c'est pas le donjon le plus facile qui soit mais ça donne déjà pas mal d'initiatives de très très bonne résistance et surtout ça donne beaucoup de maîtrise zone et distance et après le reste vous connaissez sûrement déjà vous pouvez aussi remplacer votre emblème de la canopée par un emblème de bontas c'est pas interdit ça marche très très bien et en termes de sublits bah là vous pareil ça change pas vous mettez full maîtrise zone sur votre amulet full distance sur vos ceintures et votre votre arme vous mettez des ruines là où ça peut rentrer évidemment pour booster toujours plus les dégâts notamment sur les bots avec full résistance terre vous pouvez mettre une petite dévastation sur soit les épaulettes soit la cape qui va donner de la maîtrise de la résistance ou de la maîtrise élémentaire sur la cape soit de la résistance haut sur les épaulettes toujours de l'initiative ou de l'esquive sur les anneaux pour pouvoir caler une ravage on essaye de combler la maximum des résistances sur le plastron sur lequel on peut mettre une volte face et pareil sur le casque si on peut mettre une petite courage ou une ruine et bien c'est à vous de voir et enfin en 95 là en termes de sort il n'y a toujours rien qui change en aptitude c'est toujours en intelligence full résistance élémentaire full point vie en force on a full distance et on peut enfin mettre un peu de maîtrise zone en agité si on cape un maximum comme initiative on peut commencer on peut mettre un peu d'esquive parce que ça peut toujours être utile en chance on met full coup critique et ensuite c'est à vous de voir ce que vous avez besoin moi le plus simple à mettre qui ne nécessite pas de réflexion c'est mettre de la parade parce que pour avoir un peu de tankiness pourquoi pas et en majeur c'est point d'action et point de mouvement là aussi ça ne change pas et au niveau de stuff on conserve toujours l'âge et l'anneau et l'anneau ascensé si on les a toujours si on les a toujours sinon si vous êtes en ceinture as boulère vous gardez votre ceinture as boulère plus l'anneau ascensé et là vous pourrez mettre un anneau distance de votre choix on conserve toujours l'adorama rabouf qui est très utile et très forte le emblème de monta vous le conservez si vous avez toujours votre emblème de monta la toxificante toujours est à conserver au moins jusqu'au level 110 facile si vous cherchez à faire des économies et après le reste des stuff ça va être vraiment des nouveaux stuff et beaucoup d'items qui peuvent paraître chers mais qui sont très intéressants notamment des items Skara et Ben qui donnent de la maîtrise distance et zone et pourquoi ils sont un petit peu chers par rapport aux items de la tranche c'est tout simplement parce que c'est que des items qui se craft donc au passage petite astuce pour vous faire quelques kamas avec le Skara essayez d'utiliser vos ressources non pas pour améliorer les items Skara vous droppez mais plutôt pour crafter les Skara et Ben ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte un peu plus cher que la moyenne des autres items 95 donc on a du coup parmi cette panoplie la Skara Mulette et Ben avec le plastron alors si le plastron vous pensez que le plastron coûte un peu plus cher vous pouvez mettre aussi le plastron Skara classique le Skara et Ben la Skara Cap et Ben et la Skara Tur et Ben si vous êtes en gel anneau sinon vous avez votre ceinture de race boulaire vous ne vous posez pas trop la question on a ensuite en termes de bot le Godos donc du donjon Schaffer et les Aminkals qui donnent aussi pas mal de maîtrise zone avec de la résistance ce qui est plutôt cool alors après si vous n'avez pas la faute d'aller chercher une Godos pour pour choper de la maîtrise supplémentaire surtout que vous perdez un peu de de résistance vous pouvez conserver votre Botorock ça marche aussi très très bien vous aurez un petit peu plus de résistance quand même ensuite vous avez peut-être vu mais j'ai mis une Dac de Joule pourquoi une Dac de Joule parce que ça donne un point de Waku supplémentaire en plus de l'initiative et 32 maîtrise élémentaire supplémentaire donc ça nous permet d'avoir encore un point de Waku supplémentaire mais cette fois-ci avec de la maîtrise en plus parce qu'avec le bouclier vous n'aviez pas de maîtrise mais je peux concevoir que ça coûte un petit peu cher donc si vous voulez rester sur votre bouclier ou si vous voulez vous amuser à avoir de l'expert en armes légères parce que vous pouvez mettre de l'expert en armes légères sur le Feka c'est pas c'est possible puisque vous avez la toxique piquante ben vous vous mettez à l'expert en armes légères ou vous conservez ou vous brillez si vous cherchez à faire un peu d'économie et du coup en enchantement ben là aussi c'est pareil on va essayer de focus en priorité les maîtrises zones sur l'amulette et la maîtrise sur la ceinture et l'arme avec la ruine sur chacun d'entre elles avec si possible sur les bottes aussi une ruine supplémentaire parce que là on va focus les résistances terre pareil encore une fois de la maîtrise R et de la maîtrise élémentaire enfin de la résistance R et de la maîtrise élémentaire sur la cape et on peut émettre une dévastation full résistance eau sur les plastrons on peut mettre de l'initiative et de l'esquive sur les anneaux ou sur lequel on peut facilement mettre une ravage 1 qui coûte pas trop cher pareil pour le plastron on bourre les résistances de tout type donc eau air feu et terre avec une volte face qui coûte là aussi pas trop cher et ensuite sur le casque bah c'est pareil soit mettez full maîtrise distance avec une ruine soit mettez un peu de vie et vous mettez un courage soit aussi comme vous disiez vous mettez deux rouges et un bleu donc deux distances deux distances et un point de vie et là vous pouvez peut-être essayer de caler quelques experts en armes légères c'est aussi viable et voilà c'est tout pour cette présentation du fécaglyphe feu en bas level si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce à la commenter et à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos qui arriveront cet été vous pouvez aussi rejoindre le discord en description pour parler bah justement de Wafu bientôt de Waven ou alors pour rejoindre la guilde Archeonautes sur le serveur Pandora vous pouvez aussi me rejoindre en moyenne trois fois par semaine sur twitch à twitch.tv slash iranuit le lien est en description et de temps en temps je fais aussi quelques petits tiktok et pour essayer de vous faire patienter les prochaines vidéos et ça aussi c'est en description bref c'était Shiranuit à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021